Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve sur cette nouvelle édition de l'émission AQC TV Live, la web émission de l'Agence Qualité Construction. Aujourd'hui principalement deux sujets, réversibilité, comment anticiper le changement d'usage d'un bâtiment dans le temps, et deuxième sujet, que vous avez choisi par les réseaux sociaux, la construction paille, comment prévenir les risques, sommaire Premier sujet, réversibilité, comment anticiper le changement d'usage d'un bâtiment dans le temps, J'accueille Nicolas Hémin, chargé de mission chez VAD, dites-nous ce qu'est VAD et ce que vous y faites Alors VAD c'est Ville aménagement durable, c'est un réseau d'acteurs de la construction et de l'aménagement Aussi bien maître d'oeuvre, maîtrise d'ouvrage, entreprise, etc. Et nous ce qu'on fait c'est l'animation de réseau, on va rassembler tous ces acteurs-là pour réfléchir au monde de demain et notamment penser développement durable et la problématique D'accord, la réversibilité s'inscrit là-dessus ? J'ai goûté exactement C'est quoi un bâtiment réversible ? Rappelez-nous les grands principes Alors déjà quand on parle de réversibilité, on pense à flexibilité, évolutivité, il y a l'exemple du logement évolutif qui va pouvoir suivre l'évolution d'une famille, qui va s'agrandir, puis ensuite les enfants vont partir Mais quand on parle de réversibilité, on va vraiment s'intéresser au changement d'usage dans le temps Et donc un bâtiment réversible finalement, c'est un bâtiment qui a une aptitude à changer de destination, changer d'usage plusieurs fois dans le temps Au cours de sa vie ? Au cours de sa vie, voilà Il bascule de bureau à logement par exemple Par exemple Alors ce sont des enjeux actuels assez importants ça ? Oui, alors déjà l'enjeu il est sociétal On voit aujourd'hui qu'avec les communications qui sont de plus en plus rapides, la société évolue de plus en plus vite Et après ça rejoint un enjeu économique parce que finalement on s'aperçoit que l'obsolescence des bureaux Pour prendre un exemple, est de plus en plus rapide, au bout de 10 ans, avant on comptait 30 ans Aujourd'hui c'est plutôt 10 ans, au bout de 10 ans un bureau est obsolète Parce que les façons de travailler ont évolué Et on se retrouve avec des bureaux vacants et l'enjeu économique il est là On se retrouve avec des locaux vacants alors qu'en face il y a une crise du logement Il y a une tension sur le logement Une tension sur le logement, surtout dans les métropoles françaises Et ensuite le dernier enjeu qui n'est pas des moindres C'est l'enjeu environnemental face à la crise climatique Réfléchir des bâtiments qui puissent durer plus longtemps dans le temps Et l'enjeu carbone L'enjeu carbone et ça rejoint l'économie circulaire finalement Dont un des grands principes définis par l'ADEME Et l'allongement des cycles de vie d'un bâtiment, de ses ouvrages, de ses composants Je vous propose de partir du côté de Lyon où nous avons visité un de ses bâtiments L'opération WorkOne c'est une opération qui nous a été proposée par Link City Avec un véritable enjeu de réversibilité Cette réversibilité pour nous ça a été une donnée programmatique parmi les autres On a un peu questionné de manière itérative au cours des différentes phases de conception La démarche de Link City est issue d'un projet qui s'appelle OSH Office Switch Home D'étudier des bâtiments réversibles de bureaux à logement Et de pouvoir les transformer très aisément En touchant uniquement à l'aménagement intérieur Sans avoir à toucher à l'enveloppe extérieure Le choix d'avoir travaillé sur un bâtiment réversible de tertiaire à logement Sur une temporalité de 10-15 ans Qui est à peu près la temporalité de déclassement de l'autoroute qui est au pied du bâtiment Nous a interrogé à de nombreuses reprises pendant la conception Sur les contraintes réglementaires Alors tout ce qui est lié à la sécurité incendie A l'accessibilité mais aussi à l'acoustique En termes de choix programmatiques, en termes de choix techniques Nous avons opté pour des ventilos convecteurs qui sont intégrés dans le faux plancher Avec des grilles de soufflage en façade Et les installations électriques sont pareil intégrées dans des chemins de câbles au sol Et qui ressortent, qui permettent une modularité future du bâtiment Quand on cherche à faire un bâtiment réversible On cherche à libérer le plateau Donc on a créé une structure porteuse Qui est à la fois l'exosquelette en façade Et les noyaux très centraux Et on a libéré complètement la surface de plateau Avec une façade légère qui vient en second plan sur la rue Le pénom de 50 cm nous permet en plus Demain si on devait transformer le bâtiment de bureau à logement De pouvoir positionner les salles de bain, les cuisines, n'importe où Puisqu'on a toujours une distance inférieure à 7 mètres Entre le point le plus éloigné et une gaine technique Autre bonne pratique qu'on a pu développer sur ce bâtiment là C'est d'offrir, y compris en configuration tertiaire Des loggias sur tous les niveaux Et des terrasses sur les derniers niveaux Ce qui permet d'aller tout de suite vers l'usage du logement Qui cherche surtout dans la conjoncture actuelle A offrir un extérieur à tout utilisateur urbain Alors les points de vigilance sont surtout en phase conception Puisqu'il faut étudier la conception de bureaux mais également la conception de logements Intégrer à chaque fois la contrainte la plus importante Faire des arbitrages entre les deux On a eu un souci pendant la phase conception et réalisation D'aller chercher des matériaux pérennes et de qualité Qui pourront vivre au-delà des 10-15 ans Qui correspondent un peu au délai d'obsolescence du tertiaire aujourd'hui On a étudié la réversibilité de ce bâtiment à 7% Entre 7 et 8% pour la conception Ce qui intègre des surfaces utiles non valorisées Les double honoraires vis-à-vis de la maîtrise d'oeuvre Mais en termes de construction assez peu de coûts 1% grand maximum Plus lié à des problèmes d'organisation, de logistique, de chantier Mais pas tellement de surcoût lié à la construction On a étudié la transformation d'usage de l'ordre de 700 à 800 euros du mètre carré Là où une transformation classique d'un immeuble Plutôt de l'ordre de 1500 euros du mètre carré Aujourd'hui la réversibilité c'est un véritable enjeu On travaille beaucoup sur des architectures pérennes dans le temps Sur des architectures à faible impact écologique et environnemental Donc ici on a fait ce travail-là sur un projet logement tertiaire Et c'est des réflexions et des problématiques que se posent les architectes aujourd'hui Aussi bien sur des réversibilités, logements, tertiaires Et aussi parking, infrastructures de ville De retour sur le plateau d'AQCTV Live avec Nicolas Emain de VAD Quelles sont vos principales recommandations quand on va construire un bâtiment réversible ? Alors déjà dès la programmation il y a une recommandation à suivre C'est de fixer des objectifs Et fixer notamment le degré de réversibilité qu'on veut atteindre Parce que c'est possible de faire un bâtiment Qui puisse accueillir tous les usages du monde possible Mais ce serait beaucoup très contraignant Au regard des dispositions à mettre en oeuvre Et ce ne serait pas forcément au faveur des enjeux environnementaux Que j'ai évoqués tout à l'heure Ensuite à la conception aussi Il faudra prévoir les différents séquençages possibles Et bien les intégrer dans le DCE Dans le dossier de consultation des entreprises Quand on va interroger les entreprises Il faut que les entreprises comprennent bien le sujet de la réversibilité Bien conscientes de cette réversibilité C'est ça, et qu'elles ne proposent pas après des variantes Qui pourraient nuire finalement à la réversibilité Aux dispositions qu'on a mises en place Et ça, ça se poursuit sur le chantier Où il faut bien accompagner ces entreprises Et parce que sur le chantier aussi On peut avoir des modifications in situ Qui peuvent être faites Et du coup bien surveiller Au fur et à mesure de l'avancement des travaux Qu'on n'est pas raté sur une cote On reste dans ses objectifs C'est ça, voilà Et fin de chantier ? Il faut un dossier ? Il faut quelque chose ? Alors fin de chantier, il y a les DOE Les dossiers d'ouvrage exécutés Précis cette fois-ci Voilà Dans la pratique, on arrive en fin de chantier On a déjà des plans d'exécution On a pas mal de documentation Mais là, les documents des ouvrages exécutés Seront utiles En particulier avec la réversibilité Parce qu'il faut avoir accès à l'information Si on a surdimensionné une structure Pour pouvoir accueillir différents usages Il faut qu'on retrouve une trace Oui, pour le savoir Sinon, on devra refaire des diagnostics structurels Et du coup, remettre de l'argent en jeu Ce qui n'est pas le but avec la réversibilité Il y a des enjeux techniques Il y a des enjeux réglementaires À prendre là aussi, je pense, très en amont Oui, alors les enjeux réglementaires En fait, ce qu'on s'aperçoit C'est que les réglementations Elles sont vraiment indépendantes de l'usage Et je pense par exemple à la réglementation incendie On a logement, ERP, code du travail Après, il y a aussi la réglementation Personne à mobilité réduite Et la réglementation acoustique Qui vont avoir différents seuils En fonction de la destination C'est ça, en fonction de la destination Et donc, il faut bien connaître Chacune de ces réglementations-là On pourrait aussi citer la réglementation sismique Et du coup, il faut bien les connaître Pour chacun des usages visés Et prendre soit au plus défavorable Le plus exigeant Le plus exigeant, exactement Ou sinon prévoir vraiment Les mesures conservatoires Qui vont permettre de passer d'un usage Évoluer facilement par la suite Je vous propose qu'on aille En région parisienne Voir un ensemble de bâtiments Au futur village olympique et paralympique Ce qui est nouveau pour un aménageur Tel que la Solidéo C'est de penser la réversibilité Immédiatement Puisqu'on a deux grandes phases Au sein de la Solidéo Une phase de livraison des ouvrages Pour les Jeux olympiques et paralympiques De Paris 2024 Et une deuxième phase Qui est la phase héritage Post 2024 Par exemple ici Au village des athlètes On aura pendant la période des Jeux 14 000 athlètes Et accompagnants Qui vont vivre ici Quotidiennement sur le village Puis en phase héritage On aura 6 000 habitants Et 6 000 travailleurs Qui viendront tous les jours Arpenter les rues de ce quartier Les choix énergétiques Et les modes constructifs Utilisés sur le village des athlètes Sont en lien étroit Avec la réversibilité Ainsi il a fallu repenser La géométrie L'épaisseur Et la trame structurelle Des différents logements Et les bâtiments Qu'on réalise sur le village des athlètes Elles permettent en évitant Les voiles et les réformes De donner des potentiels De modularité Et de réversibilité Important Pour l'ensemble des ouvrages La réversibilité Elle fait aussi réfléchir À intervenir Les enjeux d'économie circulaire Ainsi sur le village On va retrouver des cloissons réversibles Des salles de bain démontables Et il faut réfléchir Au sein de la Solidéo Aux filières de réemploi L'enjeu de la réversibilité Il est ancré Dès la phase de conception Mais également En phase d'exécution Et réalisation des ouvrages Ainsi la Solidéo C'est doté en phase de conception D'un cahier de prescription D'excellence environnementale Qui a inscrit Dans le cadre de la réalisation Des ouvrages Les grands enjeux Environnementaux Et de réversibilité Ces enjeux Ils sont suivis Ils sont monitorés Dans la phase d'exécution Des travaux Avec un suivi précis Et régulier De la réalisation des ouvrages L'extension du réseau de froid À l'échelle du village des athlètes Permettra Dès 2024 D'offrir Via des planchers rafraîchissants Sur les logements Et les bureaux Des conditions optimales De confort urbain Poste jeu Ça offrira également Aux futurs habitants du quartier Des conditions favorables Pour y travailler Y vivre Et pour se déplacer Dans l'ensemble du quartier Conformément à la loi de 2018 La Solidéo s'est appuyée Sur le PC double état Le permis de construire double état Comme évoqué précédemment On a deux phases Une phase de réversibilité Jeux Jeux olympiques Dans lesquels les athlètes Arriveront sur le village Et une phase poste jeu La phase de réversibilité Elle est également Dans 20 ans On conçoit aujourd'hui Les bâtiments Pour de multiples usages Un usage au préalable De bureaux Qui pourra devenir Des logements Ou des lieux d'accueil Pour les associations De l'économie sociale et solidaire Ou encore Des centres sportifs Retour sur le plateau D'Accusé TV Live Toujours sur la réversibilité Des bâtiments Nicolas Hébin Un dernier mot Une dernière actualité Sur le sujet Et bien du coup On s'aperçoit Que là On parlait de réglementation Qui diffère Et parfois La réversibilité C'est compliqué À introduire Mais on s'aperçoit Finalement Qu'il y a Peut-être Un levier réglementaire Qui est une volonté Qui est en train De se mettre en place D'aller vers De la réversibilité Je pense notamment A la loi climat et résilience Qui prévoit De rendre obligatoire Une étude De potentiel De réversibilité Aussi bien Sur un bâtiment existant Avant de le débolir Donc voir si on peut Le transformer Pour un autre usage Et aussi bien Que sur une construction neuve Voir si elle sera Réversible ou non D'accord Un dernier sujet On l'a entendu Un petit peu Dans les reportages Le coût Ou le surcoût Ça coûte combien en plus Est-ce qu'on est quand même Gagnant à la fin Alors le coût Oui forcément Il y a un surcoût À la conception Et à la construction Parce que Notamment on va devoir Passer plus de temps Donc un coût en temps Donc un honoraire Et un coût de construction Finalement Vu qu'on va être Sourdimensionné des choses Après ce coût Il peut être maîtrisable Et il a à mettre au regard Surtout du coût global Finalement Sur toute la durée de vie C'est ça En fait avec la réversibilité On prévoit de faciliter Les prochaines transformations Et du coup de réduire Le coût de transformation Ultérieure Donc si on résonne Un coût global Et aujourd'hui On est amené À vouloir résonner Un coût global Donc je pense Que finalement La réversibilité Elle ne coûte pas Forcément plus cher Merci Nicolas Hémain Pour toutes ces précisions Je vous informe Que l'agence qualité construction Avec Nicolas Hémain A publié un rapport Vous trouverez les liens Sous la vidéo Et ainsi qu'une plaquette D'informations Sur tous ces sujets Maintenant Je vous propose Notre chronique Une page De la revue Qualité construction Numéro 190 Avec notre nouvelle Rédactrice en chef Christine Brambilla Notre dernier numéro De la revue Qualité construction Vient de paraître Au sommaire Notamment Une présentation Du nouveau DPE Considéré comme L'un des piliers De la transition énergétique Une enquête Sur la façon Dont la maîtrise d'ouvrage Prend en compte Les vibrations D'origine ferroviaire Lors de la conception D'un bâtiment riverain Et enfin Un focus Sur la rénovation De la tour Ouattes à Paris Véritable cas d'école De surélévation Et d'extension en bois Nous vous proposons En lecture gratuite Sur notre site internet Un article Sur les épurateurs D'air intérieur Médiatisé par la pandémie De la Covid-19 Ces appareils Utilisent deux technologies La filtration Et la destruction Physico-chimique Plusieurs questions Se posent Quelles sont les preuves D'efficacité Et d'innocuité De ces solutions Pour le savoir Des tests ont été réalisés En laboratoire Et en conditions réelles Les résultats sont à découvrir Dans cet article Vous pouvez retrouver Toutes nos offres D'abonnement à la revue Sur notre site internet Qualitéconstruction.com La construction en paille Autre sujet Choisi par vous Les internautes Donc la construction en paille Comment prévenir les risques Et j'accueille Laurent Dandre Vous êtes contrôleur technique À la PAV Et le référent technique Sur les matériaux biosiroussés C'est bien cela ? C'est ça Alors une première question C'est quoi la construction en paille ? Alors la construction en paille On a une ossature bois Dans laquelle viennent s'insérer Des bottes de paille Qui vont respecter Certains critères Et donc une fois L'ossature bois remplie Il est possible De faire soit un enduit Directement sur la botte de paille Donc ça c'est une propriété intéressante Ou bien un bardage extérieur Un doublage intérieur Enfin tout est possible Ensuite Moyennant respect de certains Donc ça concerne le clos On est sur le clos On est sur le clos Exactement Est-ce que ça concerne Tous les ouvrages Habitation, ERP, travail ? Complètement Moi j'ai suivi Plein d'opérations De ce type d'ouvrage Alors je vous propose D'écouter maintenant Benoît Rougelot Qui est coprésident du RFCP Donc le réseau français De la construction en paille Alors le réseau français De la construction paille RFCP Est une association Qui fédère l'ensemble Des acteurs De la construction paille La mission du RFCP A été d'écrire Les règles professionnelles De la construction paille Qui permet L'assurabilité Des bâtiments construits En bottes de paille Alors les avantages De la construction paille Ben tout d'abord La paille Étant un coproduit De l'agriculture Est un matériau Qui existe déjà Et il est extrêmement disponible En fait en France Puisqu'on estime Qu'il y a 26-28 millions De tonnes Produites par an On estimait Qu'entre 5 et 10% De ce qui est produit Serait suffisant Pour construire L'équivalent De 500 000 Logements Par an En bottes de paille Son empreinte carbone Est très faible Voir Elle est négative Et c'est pour ça Que dans le cadre De la réglementation Environnementale 2020 Où on prend en compte L'énergie Et le carbone Dans la construction Son bilan Le bilan Des bâtiments Construits en bottes de paille Est excellent Puisque les premiers Bâtiments Dans la préfiguration E plus C moins Les premiers bâtiments E4 C2 Etait en bottes de paille Alors si on s'en tient Aux règles professionnelles C'est Aussature bois Remplie avec Des bottes de paille Et support d'enduit La botte de paille Peut être support d'enduit Ça c'est les règles professionnelles Donc une fois qu'on a dit ça L'ossature bois Est une grande famille Qui se réfère Au DTU 31.2 Et ensuite Hors règles professionnelles Existe la paille porteuse Qui finalement Était la première technique De construction en bottes de paille Quand est apparue La botte de paille Aux Etats-Unis Il y a 150 ans On y travaille Pour que bientôt Il y ait des règles professionnelles Sur cette technique là aussi On est également En train d'écrire Les règles professionnelles De l'ITE Qui nous semble être L'enjeu de demain La rénovation Dans le but De encore plus décarboner Le bâtiment Alors les règles professionnelles Sont très claires Sur les types de construction Qu'on peut faire On ne peut pas construire Des bâtiments A forte hygrométrie Tels que piscines Ça paraît évident Ou centrales nucléaires Par exemple Qui sont A forte hygrométrie aussi A part ça Il n'y a pas de limite De retour Sur le plateau D'AQC TV Live Pour parler de la construction En paille Avec Laurent Dandre Contrôleur technique A la PAV Comme il est dit Dans la vidéo Il n'y a pas de limite A la construction en paille On a des règles professionnelles Qui sont reconnues Par la C2P Commission Prévention Produits De l'AQC De l'AQC Et qui va définir Ce qui entre Dans le cadre Des techniques courantes Et ce qui n'y est pas Donc Ce qui va être qualifié De technique non courante Alors rappelez quand même Ce qui est la technique courante Technique courante C'est ce qui est encadré Par des textes reconnus Donc les fameux NFDTU Les règles professionnelles Etc Et donc C'est ce qui facilite L'assurabilité d'un ouvrage A l'inverse A l'inverse Technique non courante Là On Beaucoup croient Que c'est interdit De sortir Du cadre Des techniques courantes Non C'est pas interdit En revanche Ça demande Une étude Beaucoup plus approfondie Et c'est là Que La plus-value Apportée Par le contrôleur technique Est importante Puisque le contrôleur technique C'est la loi Spinetta Et une norme Qui précise Prévention Des aléas techniques Alors Laurent On va rentrer un petit peu Dans le sujet technique D'abord L'eau L'humidité La paille Comment ça fonctionne ? Alors La paille C'est un matériau organique Donc Putrécible Mais Qui résiste quand même Très bien A l'eau Alors Il faut quand même S'en prémunir C'est à dire Que l'eau Elle tombe du ciel Donc on protège En tête Le fameux bon chapeau Elle ruisselle Sur la façade On va se prémunir Des pénétrations Aux interfaces On va introduire Une bavette Une encornige On renforce Elle rejaillit au sol On va se faire Un sous-bassement important Les eaux telluriques Qui remontent Coupure capillaire On sait répondre à tout ça Et Le point important Qu'on oublie souvent C'est La vapeur d'eau Intérieure au local Il fait chaud Humide En hiver A l'intérieur du local Froid Sec A l'extérieur du local Transferre de vapeur d'eau Condensation Point de rosier Point de rosé Pardon Et donc là On a des règles à respecter Tout est écrit Dans les règles professionnelles Il suffit de suivre Il suffit de suivre Et de faire travailler Le bon sens aussi D'accord Donc le bon sens Avec des professionnels Avec des professionnels Formés Il existe une formation propel Là-dessus On ferme relativement Le face intérieure Pour limiter la pénétration De vapeur d'eau Et on ouvre au maximum La face extérieure C'est-à-dire que le peu De vapeur d'eau Qui a condensé A la face extérieure Le peu s'échapper Exactement Bardage On soigne la ventilation De la lame d'air Enduit On proscrit complètement L'enduit ciment On va préférer un enduit À la chaux Qui va respirer Et laisser s'échapper La vapeur d'eau La paille Ça brûle ? Il paraît Le feu Et alors ? Il paraît Qu'est-ce qu'on fait Par rapport à ça ? Pareil Matière organique Qui brûle On a un point important C'est d'appliquer En fait La bonne réglementation On croit qu'on doit demander La réglementation La plus sévère À tous les bâtiments Ce n'est pas le cas On distingue Des bâtiments ERT Reçoivent des travailleurs ERP Avec des catégories Cinquième Première Etc Des familles En habitation Et à chaque fois La réglementation Selon l'importance De l'ouvrage Est accrue Avec des contraintes Supplémentaires Mais si on adapte La bonne réglementation À son ouvrage On trouve les bonnes solutions On sait faire Autre risque La paille Ça tasse ? Alors Pas dans le mode constructif Défini dans les règles professionnelles Dans les règles professionnelles On a dit Aussature bois Qui porte Remplissage paille La paille Elle respecte Des critères De compressibilité Et À la botte de paille Et à sa mise en oeuvre Donc On n'a pas de tassement Sur la paille Donc on s'est maîtrisé Par contre On s'est maîtrisé Par contre Il existe une autre technique La technique dite De la paille porteuse Où là Ce ne sont plus Les montants D'ossature bois Qui portent Mais réellement La botte de paille La paille elle-même Elle est en fait Sanglée Comprimée On en a aperçu Une photo Dans le reportage Avec Benoît Rougelot Et on a Une pré-contrainte Finalement Du mur Qui permet De porter un peu Qui permet De porter un peu Mais là on est dans Les techniques Non courantes Biosourcés Ça se mange Les animaux Les rongeurs Alors là aussi Idée reçue Idée reçue Puisque la paille N'est pas Consommée Par les animaux Elle sert de litière Elle sert de Mais pas C'est un déchet Oui On dort sur la paille On dort sur la paille Mais sur la paille Même Oui C'est pas souhaitable Mais en tout cas Quand elle est dans les murs Les rongeurs Ils ne se mange pas Non D'accord Alors je vous propose De partir Sur un chantier Qui a été réalisé En région parisienne À René-sous-Bois Le principe constructif De ce bâtiment C'est une structure Pot-aux-poutres En bois massif Et ensuite On a donc Toute une enveloppe Aussature bois Paille Et enduit Extérieur-intérieur Avec donc un enduit Chaussable extérieur Et terre crue Plâtre intérieur La paille C'est un matériau Qui a plein d'avantages C'est d'abord Un matériau Qui est un très bon isolant Qui est disponible Localement Y compris en Ile-de-France Et qui a besoin De très peu De transformation Entre le champ Et le chantier Aucun traitement Ça aboutit A un matériau Qui est très sain Et qui a aussi L'avantage D'être support d'enduit Ce qui nous permet De faire des parois Perspirantes Sans aucune membrane On a choisi Les professionnels Pour construire ce bâtiment Dans un cadre De marché public De procédure Avec négociation Donc c'est une procédure Qui se passe en deux temps Et une phase Candidature Puis une phase offre Et nous On demande Dès la phase candidature En fait De nous démontrer Par des exemples De réalisation construite En fait Qu'ils ont déjà L'expérience Pour faire ce type De bâtiment Sur ce projet là On s'attachait A ne pas utiliser De pare-fluits Et de pare-vapeur Pour éviter Les produits issus De la pétrochimie Et donc On est sur Des murs paille Enduits de face Et il s'est avéré Qu'on a Beaucoup mis l'accent Sur le fait De protéger Les murs paille Pendant le transport Et donc L'entreprise A bien entendu Et l'a Emballée A emballer Chaque caisson Dans des pare-pluies Donc on s'est retrouvé Avec beaucoup de pare-pluies Sur le chantier Qu'on a essayé De réutiliser au maximum Mais en fait Ça c'était Un gros retour D'expérience Sur le fait Que même Si on était À 10 minutes En fait Il a fallu Quand même Utiliser Des protections Pour mettre en oeuvre Après les caissons Sur le chantier Les retours Qu'on a eu Des usagers De ce bâtiment Sont plutôt positifs En fait Il y a toujours Cette atmosphère Enveloppante Qui ressort Le fait d'avoir Un bon confort Alors pour l'instant On a eu que la période Je dirais Automale Et hivernale Comme retour J'ai hâte D'avoir les retours De Estivo Parce que J'ai vu déjà En chantier Que même Les entreprises Se sentaient bien Sur le chantier Au mois de juillet-août Nous voilà De retour Après cette visite À Ronis-sous-Bois Laurent Dandre Je crois que vous connaissez Bien ce chantier Oui oui J'en ai entendu parler J'étais contrôleur technique De cette opération Sur laquelle On a bien travaillé Avec la mairie de Ronis En amont Dans l'idée De la prévention Des aléas techniques Alors de façon pratique Il y a quand même Des interfaces Peut-être Des points d'attention Du contrôleur technique Par exemple Avec des salles d'eau Des salles humides Ou avec l'enduiseur Comment ça se passe Toutes ces interfaces Alors Au niveau de la conception Déjà On va éliminer Le risque Des locaux À très forte hygrométrie Pour les murs En bottes de paille Ça c'est sur la conception Ensuite À la réalisation On va avoir Effectivement Des enduits Donc on va réaliser Les enduits Dans l'ordre C'est-à-dire Le gopti Ensuite le corps d'enduit Laisser Le corps d'enduit Le bâtiment Prendre sa forme Et son assise Laisser apparaître Les éventuelles fissures De retrait Qu'on va traiter Avant de faire L'enduit de finition Donc les jonctions Avec la menuiserie Sont très importantes À suivre Toujours le souci De l'eau On a Les passages Éventuels De réseaux Qui sont à traiter Avec attention Enfin Tout ça Ça se fait Dès la conception Et ensuite En suivi La réalisation Si les entreprises Ont bien fait Leur formation La fameuse formation Propail Qu'on avait vu tout à l'heure Les risques Sont tout de suite Diminués Pour moi Le risque à venir C'est le jour Où Un maximum Enfin De nombreuses entreprises Vont se dire Oh ben la paille J'ai vu à la télé C'est facile Sur AQC Il y a un gars Il faut une compétence Il faut une formation Il faut des vrais professionnels Dans le domaine Alors on a quelques questions Internet Des internautes Qui nous ont été posées Préalablement Je vous rappelle Que vous pouvez poser des questions Par rapport au sujet Alors la plupart Ont déjà été traités Dans le temps Ça finit par se dégraver Au bout de dizaines Et dizaines d'années Alors Dizaines et dizaines Non Centaines et centaines Peut-être Oui Mais On n'a pas de soucis Sur la décennale Zéro sourcil Sur la décennale Alors Dernière question Peut-on Est-ce qu'il est préférable D'emballer Les ballons de paille De bien les enfermer Pour les préserver De l'humidité Non Ça marche pas comme ça Pas une bonne solution Non De la même manière Que quand vous allez faire un jogging Vous ne prenez pas un caouet Vous Il faut respirer Il faut respirer Les règles professionnelles Ont étudié tout ça Donc on ferme légèrement La pénétration de vapeur d'eau Au côté intérieur Et on ouvre au maximum Par l'extérieur Pour la laisser ressortir Merci Merci Laurent Dandre Pour toutes ces précisions Donc on vous met En dessous de la vidéo Quelques liens Sur des publications Concernant les matériaux biosourcés Nous arrivons maintenant A la dernière partie De cette émission C'est la minute membre AQC Avec nous Stéphane Mouchot Vous êtes directeur général De l'OPQ IBI Stéphane Rappelez-nous déjà Ce qu'est l'OPQ IBI Bonjour à tous L'OPQ IBI C'est l'organisme de qualification De l'ingénierie Alors ce sont des qualifiés Vous donnez quelques exemples De ces qualifiés justement Bien sûr Donc notre objet C'est de délivrer Des certificats de qualification Aux structures d'ingénierie Prestataire d'ingénierie Donc cabinet d'ingénieurs conseil Société d'ingénierie Ou bureau d'études Alors en finalité Quel est le rôle Que joue l'OPQ IBI Et donc les qualifier Dans l'amélioration De la qualité des constructions Alors j'ai l'habitude De dire que la qualité D'un ouvrage Va dépendre de la qualité Des acteurs Qui le conçoivent Et qui le réalisent Donc par son objet La qualification Est là pour reconnaître La compétence Des prestataires d'ingénierie Donc au niveau De la conception Et donc par temps Elle permet d'améliorer La qualité des ouvrages Quels sont les sujets D'actualité De votre organisme Aujourd'hui ? Alors très clairement La rénovation énergétique Et plus particulièrement Depuis un an et demi La rénovation énergétique Des logements Avec les dispositifs D'aides gouvernementaux Que sont MaPrimeRénov' Par exemple Ou VCC2E D'autres sujets D'actualité Peut-être autour du numérique Aussi ? Oui Donc nous avons mis en place Il y a maintenant 18 mois Des qualifications Liées au BIM En assistance A maîtrise d'ouvrage BIM Management Et maîtrise d'oeuvre Donc pour les acteurs De l'ingénierie Qui se sont lancés Dans des projets Qui sont développés en nous Très bien Et comment s'articulent Vos travaux Avec les nôtres Avec ceux de l'Agence Qui étaient construction Ils sont liés Puisque l'Agence qualité construction De par son rôle Permet d'identifier Les risques Et de justement Les résoudre Et la qualification En aidant Les maîtres d'ouvrage A pouvoir identifier Des prestataires compétents Ou en faisant monter En compétence Les prestataires Donc permet une amélioration Théorique De la qualité des ouvrages Et qu'apporte l'AQC A vos qualifiés ? C'est une source riche D'informations De par ses publications Utiles Très utiles Pour nos qualifiés Qui pour 80% d'entre eux Ce sont des toutes petites structures Donc qui n'ont pas forcément Accès facilement A l'information Comme peuvent l'être Les grandes structures De travaux D'accord Merci Stéphane Mouchot Pour toutes ces précisions Donc je rappelle Vous êtes directeur général De l'OPQ IBI Cette émission touche maintenant A sa fin Pour moi C'est pour moi L'occasion De vous rappeler Quelques éléments Par exemple Vous avez tous les liens Utiles dans la description De la vidéo N'hésitez pas aussi A nous faire part De vos retours Par les réseaux sociaux Prochaine émission D'AQC TV Live Le 22 avril Comme d'habitude Préalablement Vous serez questionné Sur un sujet A choisir Vous pourrez aussi Poser des questions Sur les sujets Retenus Merci à tous ceux Qui sont à la technique Ou derrière les caméras Nawel Kadjiou Ève Ing Richard Odibert Mathias Giuliani Vous pourrez retrouver Cette émission Dès cet après-midi En replay Sur AQC TV Live Merci Et bonne journée Sous-titrage ST' 501 Merci à tous ceux